Au reste de l'actualité, ça concerne votre femme, votre amie, votre collègue peut-être. En France, une femme sur dix souffre d'endométriose. Une maladie chronique qui endommage l'utérus, vomissements, vertiges et des douleurs que les anthalgiques ne calment pas. C'est aussi la première cause d'infertilité chez les femmes. Mi-janvier, Emmanuel Macron annonçait un plan de lutte nationale. Première réunion interministérielle ce lundi autour d'Olivier Véran. Yasmine Akatou, la priorité c'est de mieux diagnostiquer cette maladie méconnue. Oui, peu connue parce que difficile à diagnostiquer, il faut souvent plusieurs années avant de pouvoir l'être. Pourquoi ? Parce que les symptômes varient d'une femme à l'autre. Aussi parce que trop peu de médecins sont formés à cette maladie complexe. L'endométriose, c'est quoi ? C'est la paroi de l'utérus. L'endomètre qui, normalement, se désagrège chaque mois grâce aux règles. Chez les femmes malades, l'endomètre ne s'évacue pas totalement et cela provoque divers symptômes. En général, des douleurs très handicapantes pendant les règles, des rapports sexuels douloureux parfois ou encore une fatigue intense au quotidien. Alors il existe des traitements pour stopper la progression de la maladie, pour la contrôler. Mais ces traitements ne permettent pas de guérir de l'endométriose. L'éclairage de Yasmine Akatou et puis l'espoir peut-être d'un meilleur diagnostic pour ces plus de 2 millions de Français atteintes d'endométriose. Une société française vient de mettre au point un test salivaire pour détecter la maladie en quelques jours contre 8 ans actuellement en moyenne.